Egghead approche de la fin, ça se voit, ça se sent et la tension ne fait qu'augmenter à chaque chapitre pour notre plus grand bonheur. Mais il y a toujours plein de mystères. Quel est ce pouvoir possédé par les boucaniers d'après Vegapunk ? Eh bien j'ai peut-être une idée ou deux à ce sujet. Encore plus intriguant, Luffy a disparu. Alors rassurez-vous, il n'est normalement pas très loin et si ma théorie à ce sujet se valide, son retour sera plus fracassant que jamais. Mais bienvenue dans cette review du chapitre 1104, les bros, prenez votre place et préparez-vous à voir One Piece sous un nouvel angle. Je vous invite à liker et à vous abonner si vous souhaitez me soutenir gratuitement. Merci à vous et commençons dès à présent cette vidéo. Après trois longues semaines de tensions, de suspense, de chargement de Golden, Kuma l'a fait. L'esclave a frappé le Tenrobito. Satyond s'est fait mêler en bonne et due forme par le giga chad de son histoire. Les potes, prenez quelques secondes au calme pour apprécier ce moment délicieux parce que la suite sera sûrement bien moins agréable. Profitez de cette double page magnifique et intense qu'Odin nous offre, vraiment. Mais il n'y a pas que de la baston en One Piece. Si vous regardez cette review, ce n'est pas pour que je vous explique le combat, mais plutôt pour comprendre les subtilités dissimulées dans chacune de ces pages. Enfin plutôt, tenter de comprendre. La première petite analyse à faire va se concentrer sur Kuma, certes, mais plus particulièrement sur son module d'autodestruction. Rappelez-vous, il y a seulement deux chapitres, au 1102, nous avons appris que Kuma possédait en lui, comme tout bon cyborg qui se respecte, un module d'autodestruction faisant que si nos chers bouffons de marie-joise le décidaient, en un clic, pourraient mettre fin au roi tyrannique. Et devinez quoi ? Ils ne se sont pas fait prier pour l'utiliser. Tout juste après avoir été sauvé par les révolutionnaires, l'autodestruction a été enclenchée. Et en vain. Sans surprise, je vous avais déjà averti de ça par le passé, mais Vegapunk n'a pas suivi à la lettre les instructions données par Saturne. Il a donc désactivé l'autodestruction pour le remplacer par un shutdown total de Kuma qui ne serait plus censé pouvoir bouger. Bien joué, ça a marché. Non, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire et tirer de ces déclarations ? C'est qu'heureusement, pour les révolutionnaires, Vegapunk a été assez futé pour ne pas activer l'option d'autodestruction de Kuma, car si ça avait été le cas, il aurait sans l'ombre d'un doute fait un véritable carnage au sein de l'armée de Dragon. Pfiou, c'est passé à ça. Bon, l'autre truc qui va nous intéresser, c'est de savoir si finalement Kuma a vraiment une bombe en lui. Oui, parce que bon, j'espère, sinon je serai sur un nombre record de météorites détruites en quelques chapitres. Je vous avais dit, il y a deux reviews, que la bombe à l'intérieur de Kuma servirait à remporter Saturne lors d'un sacrifice héroïque. Donc, ce chapitre, bien qu'il peut laisser sous-entendre que Kuma ne risque à aucun moment de péter comme une cocotte minute, me laisse quand même penser que cette bombe, il a bel et bien en lui. Vegapunk n'a fait qu'empêcher son activation. Seul Kuma pourrait donc l'activer comme il l'huissier, donc à la fin de Egghead, quand Luffy se fera capturer et quand Punk Record s'envolera dans les airs. Vous allez voir, une de mes théories se réalisera, c'est sûr et certain. Oui, bref. Alors, c'est cool, mais du coup, Kuma n'a pas explosé, mais ça n'explique pas pourquoi il s'est mis à bouger d'un coup d'un seul. Vegapunk lui-même trouve ça dingue qu'il a encore une volonté en lui au point où il y voit la manifestation de la puissante force de l'amour pour sa fille. Bon, ça, c'est également ce que je vous avais dit pour le coup, et on l'avait tous compris. Cependant, si on revient un petit peu en arrière, Saturne a dit avoir activé le module d'autodestruction de Kuma après que les révolutionnaires l'ont kidnappé. Or, c'est exactement après qu'il fut sauvé par les révolutionnaires que Kuma s'est mis à courir sans raison en direction de Egghead. C'est donc à se demander si cette activation censée le détruire, puis en réalité éteindre Kuma ne l'a pas juste poussé à se rendre auprès de sa fille, comme si c'était l'accomplissement de son ultime volonté. De tout ce que Kuma aurait pu rêver, c'était juste d'être auprès de Bonnie. Et c'est donc ce qu'il a réalisé. Quant à Vegapunk, lui, il a prouvé une nouvelle fois sa bonne âme en ne voulant pas armer Kuma et ainsi lui éviter de blesser et tuer en étant hors de contrôle. Pleurez-moi, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite celle-là. Alors, si un mystère persiste quand même vraiment autour de Kuma, Vegapunk, lui, a peut-être une idée d'où pourrait lui venir la résilience exceptionnelle dont a fait preuve son ami Cyborg. Il semble qu'une rumeur concernant le pouvoir spécial des boucaniers sous-entend qu'ils ne résident pas dans le corps de ces derniers. Oui, chacune des races de One Piece a une caractéristique spéciale et unique, comme les Minx et leur pouvoir d'électro, les hommes-poissons et le rapport exceptionnel qu'ils ont avec l'eau, ou les lunariens avec le feu. Ou encore même les trois yeux comme Pudding pouvant décrypter les poneglyphes. Les boucaniers ne sont pas en reste. En plus de leur robustesse légendaire, ils semblent posséder une capacité à l'opposé de leur force physique. Pour moi, ce genre de révélation en demi-mot fait toujours la sensation d'une vraie bombe, car je sais qu'Oda rajoute chaque fois une pièce supplémentaire au grand puzzle de 200 000 pièces de ce qu'est réellement l'histoire de One Piece. Donc, de quoi s'agit-il ? Quel secret cache notre petit béboucanier Kuma ? Eh bien justement, j'en parlais à l'instant, mais la tribu aux trois yeux est la seule connue à ce jour à avoir un pouvoir pas vraiment physique ni corporel. Certes, ils ont trois yeux, mais cet œil supplémentaire permet une certaine clairvoyance, une connaissance différente. Alors, je dois bien vouer que l'idée que les boucaniers soient en réalité la tribu aux trois yeux m'a bien chauffé. Problème, Pudding ne ressemble en rien à une boucanière et Kuma n'a pas trois yeux. Ça bloque. Pourtant, le pouvoir des boucaniers doit être quelque chose dans ce style-là, puisque Vegapunk dit qu'il n'aurait jamais pu retrouver Bonnie, sauf si la rumeur divrait sur la particularité des boucaniers. C'est donc quelque chose que Kuma a ressenti, quelque chose qu'il a perçu d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit qu'il fallait alors que j'établisse une petite liste des pouvoirs et des particularités dans One Piece, avec les avantages et les inconvénients qui ne se manifestent pas sous une forme visible et qui pourraient alors être liés au pouvoir de Kuma. Vous avez compris ? Non ? Vous inquiétez pas, ça va être très simple. Attention, ça va être par contre full théorie avec des arguments plus ou moins satisfaisants, je préfère vous prévenir. On commence avec la voix de toute chose. Cette capacité particulièrement rare et encore très mystérieuse permet à celui qui la possède d'entendre ou de percevoir des sons et des voix. Oden, Roger, tout comme Luffy et Momonosuke étaient les seuls à entendre la grande voix de Zoo, par exemple. Et excepté Momonosuke, ils étaient tous les trois capables d'entendre la voix des rois des mers, chose que même Neptune ne peut faire. C'est un pouvoir réservé à Poséidon. Alors, on ne sait pas vraiment comment ni pourquoi seuls ces personnages précisément étaient capables d'entendre ces voix. Ma petite théorie personnelle est que c'est une capacité propre aux dits. Pourquoi ? Eh bien, car avant l'apparition d'Oden et Momonosuke, les seules personnes ayant utilisé la voix de toute chose étaient Roger et Luffy, des dits. Ensuite, quand les Kozuki sont arrivés et que le père et le fils ont pu faire la même chose, je me suis dit qu'ils étaient aussi possiblement des dits, puisque l'histoire des Kozuki et des citoyens Wano est intimement reliée au siècle oublié, et possiblement à l'ancien royaume d'où viendrait les dits. Bah ouais, faut bien que de nouveaux dits apparaissent avec le temps. Qui d'autre que les Kozuki porterait à merveille cette lettre ? Donc si on en revient à Kuma, était-ce le pouvoir des boucaniers mentionné par Vegapunk ? L'avantage serait que ça colle bien avec l'idée de la capacité non physique mais innée, qui aurait permis à Kuma de retrouver la position précise de sa fille. De plus, mais là c'est théorique de fou, je pense que les boucaniers sont une ancienne tribu qui portait le dit dans leur nom également. Ça collerait alors bien avec le reste de mon idée, faisant que ceux sensibles à la voix de toute chose sont les descendants de ce clan, les porteurs de cette lettre. Donc oui, même si ce n'est pas exactement le cas, j'aime imaginer que le principe de la voix de toute chose puisse être le pouvoir d'une tribu comme les boucaniers. Et on en vient aux inconvénients, déjà Kuma se trouvait sur la partie Paradis de Grand Line, quand Bonnie était dans le Nouveau Monde à plusieurs dizaines d'heures de vol de lui. Alors est-ce que cette capacité serait si avancée et si différente au point de lui permettre d'entendre une voix quelque part dans le monde ? C'est chaud les gars ! Après c'est le seul inconvénient véritable, mais je le trouve assez conséquent pour ébranler cette théorie. On passe à l'autre idée, voir le futur. Pour moi, il y a toujours un véritable mystère qui persiste dans One Piece, comment certaines personnes peuvent voir le futur ? D'où vient ce pouvoir ? Alors attention, moi je ne vous parle pas du acquis de l'observation avancée façon Katakori ou Luffy, mais bien la vision d'un futur lointain, un peu à l'image de Shirley qui est une voyante finalement. En gros, dans l'histoire de One Piece, des prophéties assez précises sont faites et dites, notamment lorsque Roger a découvert la vérité sur le One Piece, une prophétie semblant avoir été faite disant que dans 800 ans, Joey Boy reviendrait pour chambouler le monde. Dans le même style, il y a la prophétie du guide qui va aider Poseidon aussi, hein. Bref, vous captez le délire, quelqu'un ou quelque chose, il y a 800 ans, avait la vision, pouvait pré-shot certains événements. Du coup, bah, si c'était les boucaniers. Alors, l'avantage serait l'apport d'une explication sur comment Kuma a pu voir Bonnie et son terrible futur prête à être tué par Saturne, et pourquoi il est parti la sauver alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore dans un danger absolu. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'a jamais daigné montrer cette capacité avant. Je sais pas, je veux dire, Kuma, on a eu quand même pas mal de visions de sa vie durant ces derniers chapitres, et à aucun moment il a eu un moment de clairvoyance assez poussé pour voir le futur. Bien au contraire, il n'a pas pu éviter à Jenny, par exemple, tous ses malheurs. C'est pourquoi l'idée de voir le futur est intéressante, mais n'est pas entièrement cohérente, en tout cas pas pour l'instant. Et si finalement, c'était simplement la volonté ? Alors oui, on est d'accord, la volonté n'est pas un pouvoir à proprement parler. C'est quoi ? C'est un état d'esprit, une vertu ? En tout cas, beaucoup de personnages dans One Piece sont porteurs d'une grande volonté, sans pour autant être des boucaniers, heureusement. Eh bien, si je suis d'accord pour dire que ça ne peut pas coller car trop simple, il y a une scène sur Wanukuni où Luffy a eu un comportement très étrange, qu'on peut totalement lier à un excès de volonté assez exceptionnel et jamais vu ailleurs. Quand Kaido l'a vaincu la première fois sur Bakura, l'Empereur au 100 bêtes disait ignorer si c'était son esprit combatif ou du bluff, mais même KO, Luffy n'arrêtait pas de le fixer du regard. Juste après, quand les sbires de Kaido veulent le capturer pour l'emmener en prison, Luffy, toujours inconscient, utilise son acquis des rois pour les mettre hors d'état de nuire. C'est du jamais vu dans One Piece. Un personnage KO reste KO et n'est pas censé pouvoir faire quoi que ce soit. En l'occurrence, la volonté de Luffy, même inconscient, semblait assez forte pour réagir de son propre chef. Alors, l'avantage de cette idée serait que les boucaniers soient à l'origine de ce pouvoir, qu'ils aient une volonté extrême, faisant que même inconscient, ils continuent à se battre. C'est ce qui expliquerait pourquoi Kuma s'est activé, pourquoi il a sauvé sa fille, mais surtout, ça expliquerait pourquoi Saturne voulait absolument éradiquer la conscience de Kuma. Ça serait ça le secret, Saturne connaissant parfaitement la capacité spéciale des boucaniers, qui ne s'arrêtent véritablement que lorsqu'ils sont morts, aurait demandé à Vegapunk d'effacer la moindre once d'humanité pour empêcher toute existence. Je sais pas, quand même, j'aime bien cette théorie pour le coup. Mais on en vient aussi aux inconvénients. Justement, Luffy avait cette forme de volonté, pourtant il n'est pas boucanié. Alors, après il est vrai qu'il peut utiliser le feu, tout comme peut le faire Sanji et Kinemon, alors que tous les trois n'ont pas du sang de Lunarian. Preuve que le pouvoir d'une tribu peut fleurir ailleurs. Bon, est-ce qu'on peut vraiment alors considérer la volonté extrême comme une capacité spéciale ? C'est difficile à dire, je dirais oui, mais ça peut être un sujet à débat plus grand. Donc, c'est à voir. En tout cas, j'aime beaucoup cette dernière idée, mais pour rien vous cacher, je n'ai vraiment aucune certitude. C'est encore un nouveau mystère introduit par Oda, et comme d'habitude, ça peut être totalement quelque chose qui est déjà apparu par le passé, tout comme ça pourrait être une nouveauté impossible à pre-shot. On verra, dites-moi ce que vous en pensez aussi de votre côté. Une chose est sûre, c'est que j'ai très hâte d'en savoir plus. Mais j'ai hâte de passer à la suite aussi. Allez hop, regardons et profitons des dégâts causés par la pépite que Kuma a asséné à Saturne. En plus de permettre à tout le monde de bouger à nouveau, puisqu'immobilisé par le pouvoir du démon Jay Garcia, ce dernier s'est retrouvé salement amoché avec le bras littéralement explosé. Alors ça, j'avoue que ça me fera toujours rire dans les animés-manga. En général, quand un coup pareil est porté, jamais ça ne blesse autant. Genre le Kong Gun de Luffy face à Doflamingo, ça ne l'a pas démembré pour autant. Mais là, vu qu'il fallait montrer la capacité de régénération de Saturne, le mec s'est retrouvé à moitié explosé. Bref, en tout cas, si la force surhumaine n'est pas le pouvoir spécial des boucaniers, c'est clairement un de leurs plus grands points forts. Cette blessure sera donc très vite oubliée par sa régénération exceptionnelle, qui donne vraiment une sensation d'invincibilité de la part de Saturne. Pour moi, il y a plusieurs possibilités, soit c'est lié aux zones mythiques qu'il possède, car il ne faut surtout pas oublier que la principale particularité des zones éveillées, c'est leur régénération démentielle. La meilleure des preuves, c'est clairement Luffy. Frère, le gars, il était absolument mort, c'était officiel, il était KO, tué par Kaido, puis un coup de tambour et il dansait sous la lune, comme s'il n'avait rien subi. Donc ouais, l'éveil d'un Zoan, c'est l'équivalent d'une gourde du brave à un HP. L'autre possibilité, qui peut totalement se combiner à la première, c'est que Saturne soit un véritable démon invoqué, tirant peut-être ses pouvoirs de son maître, à savoir Imu sur Marie Joase. On aurait affaire à un scénario où vaincre le Gorosei demandera d'abord de vaincre celui qui alimente leur pouvoir, Imu du coup. En tout cas, cette régénération constante est encore une fois d'un niveau exceptionnel, s'il s'agit bien de l'oeuvre de l'éveil du Zoan, c'est la preuve que le Gorosei ont un contrôle sur leur fruit du démon supérieur à n'importe qui. Quand on prend du recul, Luffy, à boire avoir éveillé son fruit, n'est pas encore en totale maîtrise. La preuve, il s'épuise grave vite, il est utilisé que dans trois combats pour l'instant, c'est pas encore ça, donc il y a de grandes chances pour que lui aussi devienne encore plus endurant lorsqu'il aura encore plus pris l'habitude de son Gear 5. Pour revenir sur le cas de Saturne, cette régénération pose un véritable problème dans cet arc et laisse comprendre que ce ne sera pas aujourd'hui qu'il sera battu par nos protagonistes. Toutefois, ça n'empêche pas Sanjay et Francky de passer à l'action en déviant l'attaque du doyen sur Kuma et de contre-attaquer avec un radical beam des enfers. Francky, c'est actuellement le Mugiwara ayant infligé le plus de dégâts à un membre du Gorosei. C'est une dinguerie de devoir prononcer cette phrase. En vain, bien sûr, mais quel plaisir de l'avoir vu si utile face à un monstre pareil, c'est une merci Oda. Il avait déjà sauvé Luffy des griffes de Saturne au chapitre 1095, là il tente de protéger Kuma pour qui les Mugiwara ont une grande dette, non mais Francky, c'est vraiment le got sur ses actions. Par contre, en parlant de sauver Luffy, où est-il ? Où se trouve le capitaine alors que son équipage est en plein combat ? Genre mu tellement. Petit rappel, dans le dernier chapitre, un mystérieux individu lui avait apporté la nourriture dont il avait tant besoin pour se régénérer. Les suspects étaient Kizaru, mais aussi Karidu, d'après certains de vos commentaires, chose qui n'est clairement pas improbable. Maintenant qu'il doit être rassasié, où est-il ? De base, je me suis dit qu'il pouvait peut-être préparer une grosse attaque au-dessus d'Egg Head, de façon Bajrangen, tu vois, pour vaincre Saturne et la marine en général. Le truc, c'est que j'ai du mal à croire qu'il ait pu réutiliser le Gear 5 et donc la forme Nika, sans que l'on entende les battements de cœur typiques du dieu Soleil. En temps normal, ok, mais l'apparition de Nika sera sûrement tellement spéciale à cause de Kuma et la croyance qu'il a envers ce dieu, que j'ai du mal à l'imaginer être là dans le ciel, le cœur battant la chamade, sans que ce soit notifié par personne en fait. Donc je me suis dit que si Luffy n'est pas là, ce n'est pas parce qu'il a fui, c'est impossible évidemment, mais sûrement parce qu'il cherche quelque chose. Alors, j'ai pensé instinctivement, et je ne vais pas vous le cacher, au gant à proton d'Atlas du chapitre 1062. Oui désolé, je n'arrive pas du tout à me faire à l'idée que cet objet ne servira à rien, je ne cherchais pas à comprendre, c'est vivement que cet arc passe, comme ça je l'enlève de mon esprit. Mais il y a quelque chose d'autre de totalement différent et encore plus intéressant, chapitre 1092, les battements de cœur de Nika active la plus grande découverte qu'a fait Luffy en arrivant sur Egghead, le robot géant antique. Ce monstre d'acier venant d'une époque lointaine et ayant déjà attaqué Mary Joise par le passé, s'est activé suite à l'apparition du Gear 5 de Luffy contre Kizaru. Depuis, plus aucune nouvelle, silence complet. Et si Luffy, grâce à la voix de toutes choses citées précédemment, avait été attiré par l'éveil du robot et serait allé le chercher. Il est évident que ce monstre métallique agira comme un allié des protagonistes, car comme je le disais, il a attaqué Mary Joise il y a 200 ans et doit donc représenter un ennemi pour le gouvernement. Saturn ne sait pas que ce robot existe toujours et qu'il est là sur Egghead. Quand il le verra, l'effet de surprise sera exceptionnel, mais surtout, les doyens du Gorosai ressentira un vrai danger quand Nika se tiendra à côté de ce géant métallique, deux vestiges d'un passé antique que les Ten Rubito ont tenté d'effacer. De plus, nous savons pertinemment que Luffy adore les mecha tout comme il adore les armures. On pourrait presque se demander si Luffy, grâce à son Gear 5 qui lui permet d'être géant, ne pourrait pas rentrer à l'intérieur du robot qui semblait vide comme l'attestait Vegapunk qui était coincé dans son corps. L'arc de Thriller Bark avait mis en avant un autre colosse de l'univers de One Piece, le démon Oz. Et bien qu'il soit humanoïde, Moria avait créé un système pour le contrôler de l'intérieur de son estomac. Alors, Oda pourrait totalement réutiliser ce concept aujourd'hui en mélangeant la passion de Luffy pour les robots, le principe de contrôler un géant antique de l'intérieur, et par-dessus tout, l'utilisation loufoque du Gear 5 permettant absolument tout et n'importe quoi. L'apparition du robot géant antique servira alors peut-être à combattre Saturne, dont les pouvoirs psychiques deviendront obsolètes face à un robot, et l'immobiliser temporairement pour permettre un sauvetage de l'équipage. Mais surtout, il prendra la place du Vegaforce. Et oui, n'oubliez pas cet élément très important de la fin d'Egg Head. Au chapitre 1090, le plan ultime de sauvetage était d'utiliser le Vegaforce pour voler avec le Sony et dans le périmètre de l'île au-dessus des navires de la marine, et utiliser le coup de burst pour partir direction Elbaf. Sauf qu'au chapitre 1092, le même chapitre où le robot s'est éveillé, le Vegaforce lui s'est fait détruire par Kizaru. Tout prend davantage de sens, et Luffy avec la voix de toute chose aurait entendu l'éveil du robot antique serait allé le chercher pour permettre à l'équipage et au Vegapunk de l'utiliser pour s'enfuir comme le Vegaforce devait aider à le faire. Car, précision supplémentaire, mais le Vegaforce a été créé pour ressembler au robot géant antique. Donc si la création de Vegapunk peut voler, le robot géant antique le peut aussi. Il serait donc utilisé pour partir en direction d'Elbaf avec le Sony et le reste de l'équipage. De cette manière, ils esquiveraient de justesse le Buster Call que veut lancer Saturn sur l'île de la science. En effet, contrairement aux premiers ordres qui demandaient de protéger au maximum les inventions du scientifique Vegapunk, Saturn déclare que la présence d'un boucanier, d'un ancien dieu et d'un traître ayant étudié les tabous du monde mérite absolument l'annihilation totale de l'île avec un Buster Call. Le troisième pour Robin quand même. Oda prépare bien la fin de son arc, il la prépare très bien même. L'équipage de Barbe Noire qui rode autour de l'île et qui va sans aucun doute bouleverser le cours de l'arc, que veulent-ils au juste ? Barbe Noire se traite-t-il voler les séraphins Vegapunk après avoir découvert leur incroyable force sur Amazon Lily ? Ça paraît improbable, mais pourquoi pas ? Karibu est-il l'homme qui a sauvé Luffy en lui apportant à manger, comme durant la bataille d'Ongashima, lorsque ce dernier s'est fait vaincre par Kaido ? Ça serait cohérent ! Et le robot géant antique alors, que peut-il faire d'autre que Salia Nika pour protéger ses alliés ? Il ne faudra pas longtemps avant de le voir réapparaître à nouveau. Vous l'aurez compris, l'arc a beau avoir apporté des débuts de réponse à plusieurs questions, énormément de mystères persistent et de nouvelles énigmes émergent quasiment à chaque chapitre. Alors ne quittez pas One Piece des yeux, car dès la semaine prochaine, un dénouement exceptionnel pourrait avoir lieu. Merci à vous d'avoir regardé cette review, n'oubliez pas de la liker s'il vous plaît, parce que ça aide beaucoup la chaîne, abonnez-vous aussi, ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y aura un live ce soir, en ce moment c'est compliqué, je suis un peu malade, ça se voit ? Ça ne se voit pas la tête de déterré ? Ok. Ben venez follow quand même, au cas où, que ce soit sur Twitch, Twitter et même Insta. Portez-vous bien les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.